La chronique du conseil sur Radio-Centreville 102.3 FM, les comptes à rendre avec Jennifer Lee Barcaire. Merci Marc-André. Ce dimanche matin, on a les Média Mélindies avec nous qui vont nous présenter. C'est quoi toi pour nous autres aujourd'hui? Caroline. Caroline, oui, on a Mélanie et Caroline en studio. Alors oui, on a rencontré Denis Dulude, un artiste visuel et également un artiste de peintre, pas un artiste de peintre, mais un graphiste. Et on a eu une entrevue exclusive avec lui pendant son vernissage avec une amie à lui, Ariane Moffat. Et oui, alors on a une superbe belle rencontre radiophonique avec eux. Et juste pour vous mettre dans la situation, Denis Dulude, c'est, comme je vous disais, un graphiste reconnu. Il a travaillé au cinéma avec Denis Arcand, François Girard, Charles Binamé, Yves Simonot, Luc Dionne, j'en passe. Il a fait justement la typographie d'introduction pour l'âge des ténèbres, le piège américain, Maurice Richard, Aurore. Donc vraiment, pour moi, c'était une découverte de rencontrer quelqu'un qui fait ce type d'art-là qu'on prend souvent pour acquis dans les films. Et Denis enseigne également la typographie à l'Université du Québec à Montréal. Alors on entend dès maintenant l'entrevue. Les Média Miladies s'entretiennent aujourd'hui avec Denis Dulude, typographe de profession, qui présente sa toute dernière production intitulée « Typocondriaque, la suite » à la toute nouvelle galerie d'art contemporain « Espace 40 » à Brossard. Ici Ariane Moffat, qui est nul autre que la présidente d'honneur de l'événement. Denis Dulude, typographe de profession, on est aujourd'hui au vernissage de ton exposition intitulée « Typocondriaque, la suite ». Comment on définit ça, un typocondriaque? Toute une question. Mais peut-être quelqu'un qui est trop maniaque de la typo. Peut-être, tu sais ça, trop maniaque de la typo ou quelqu'un qui aime trop la... Oui, c'est ça. Je dirais là aussi simple que ça. Quelqu'un qui aime trop la typographie. Et comment ça se définit dans ta vie en général, ça, cette passion-là? Ça a commencé il y a plusieurs années. Je pense que je suis venu au design graphique par l'entremise de la typographie. J'ai vu du travail qu'un Américain faisait, un gars qui s'appelle David Carson, dans les années 80. Je l'ai vu comme un peu déconstruire la typographie à l'époque où c'était presque un péché mortel à faire. Puis moi, c'est vraiment à cette époque-là, j'étais danseur de ballet. Puis là, j'allais fouiner dans un magasin de magazines. Puis je me posais la question à l'époque, pourquoi faire? J'en achetais autant. Jusqu'au jour où je suis tombé sur un magazine de design graphique. Puis le cover avait été fait par lui. C'était une espèce de travail typographique, de déconstruction de lettres et tout. Puis j'étais tombé sur le cul. Je me suis dit « C'est ça le design graphique. Moi, c'est ça que je veux faire. » Donc, le départ vient de là. C'est vraiment intéressant parce qu'aussi dans ta vie professionnelle, tu fais les génériques de films et tout ça. Donc, c'est vraiment… ça fait partie de ta vie. Tu es un véritable typocondriaque. Tu présentes actuellement ta toute dernière production de séries graphiques où les lettres sont constamment présentes devant la page blanche. Qu'est-ce qui prime en premier? L'intuition. C'est comment on bâtit une page. Moi, j'ai bâti une carrière là-dessus quasiment. Très intuitivement parce que, tu sais, je m'amuse à dire que je n'ai pas eu la chance d'être sur les bancs d'université puis les bancs d'école dans le métier que j'oeuvre. Donc, je me suis fié au pif. Puis c'est vraiment toujours… c'est ce que je me suis dit. Il faut que je m'assume. Il faut que j'assume ce que je fais, ce que je mets en page. Mais c'est très, très, très intuitif. Puis je pense que, tu sais, ça vient, ça vient. Tu sais, quand on regarde des enfants dessiner, là, ils font ça intuitivement. Ça fait que c'est tout le côté qu'il ne faut pas perdre. Puis c'est ça que j'essaie de jamais oublier. C'est sûr qu'avec l'expérience, là, tu commences à trouver des techniques et tout, là. Mais si tu n'oublies jamais ton côté intuitif, il va toujours avoir une petite coche spéciale. Justement, parce que là, on voit dans tes sérigraphies, il y a l'image, les décompositions des images, etc. On voit différents thèmes. Il y a la nourriture dans une certaine section, les animaux, le cinéma, le côté social et tout ça. Donc, tu touches vraiment tous les thèmes. J'imagine que tu as une idée en tête, puis tu insères les lettres après, ou tout se mélange ensemble? Bien, tout se mélange ensemble un peu. C'est sûr que ça part à partir d'un thème. C'est tous des trucs qui, je ne dirais pas qui entrent dans ma vie, mais c'est tous des trucs dans lesquels je vis. Tu sais, c'est super simple. Il n'y a rien de vraiment songé. Il n'y a rien de vraiment... La bouffe, mettons, c'est parce que je jase avec mon ami Richard Desjardins, l'autre. Puis on parle d'art culinaire. Mais c'est de l'art, là. Lui, il m'explique comment il fait ses choses, comment il prépare ses affaires, la mise en place, ses créations. Puis j'aperçois que dans mon milieu, à moi, c'est pareil. Donc, moi, ça m'inspire de mettre une pomme en page. Mais, comme j'aime la typographie, pour faire des textures, je vais utiliser des lettres. Au lieu d'utiliser de la photo, d'utiliser autre chose, c'est des lettres, des mots, des formes de... Donc, moi, ça part, l'idée part simplement à partir de ça. Là, je vais me promener à quelque part, je marche, je regarde à terre. Je vais voir des vieux billets de métro, des vieilles affaires, il y a de la typo dessus. Fait que, tu sais, une idée peut partir à partir de là. Tu parlais, entre autres, de la photographie. Tu m'expliquais, hors honte, que tu prenais toi-même certaines des photos. Pour les animaux, c'est plus compliqué. Tu as une banque, donc tu es aussi photographe ou... Je ne peux pas te dire que je suis photographe, je suis très néophyte là-dedans, mais... Parce que le défaut de métier, peut-être, tu sais, on essaie d'avoir une espèce d'esthétisme, là. C'est sûr que des fois, tu te dis, bien, si j'ai mon propre Kodak, puis je clique sur le piton moi-même, ça va aller plus vite que d'attendre. Fait que, tu sais, tu développes une espèce de notion de... Mais loin de là, m'improviser photographe. Mais photographe, mettons, pour mes besoins à moi. Super. Et à tes côtés, on a Ariane Moffat. Bonjour, Ariane. Bonjour. Tu es marraine de l'événement. Tu as même un tableau pour toi, avec ta petite binette dessus. Moi, je suis vraiment curieuse de voir comment votre relation d'Amiti a commencé et l'origine de cette oeuvre-là. On va commencer avec toi, Ariane. Bien, ça fait maintenant une dizaine d'années que nos chemins se sont un peu croisés ponctuellement. C'est-à-dire, une première rencontre, je pense que Denis avait vu un de mes shows. Et il vient de le dire, l'instinct chez lui, c'est quelque chose de très fort. Puis ça avait mené à juste aller créer une rencontre. Puis j'ai été tout de suite curieuse de sa personne, de son humilité, ce côté justement instinctif, très au service de l'art, passionné, curieux de la rencontre de l'autre. Puis ça a fait en sorte qu'on a eu comme ça des petits entretiens. Puis il m'a offert des étampes avec mes initiales. Donc un cadeau, un objet, une espèce de petite amulette que j'ai conservée depuis. Puis après ça, dans d'autres moments, on s'est un peu tout le temps parallèlement, un peu croisés. Puis lors de la création de mon dernier album, MA, donc des lettres, l'importance de mettre au monde ces lettres-là, on avait discuté, on s'était rencontrés pour en discuter. Puis c'est venu dans le même moment qu'il y avait sa première expo. Donc il y a une espèce d'aboutissement d'une démarche artistique, sa plus personnelle, je pense. Et j'ai été vraiment heureuse d'accepter l'idée de forme de parrainage. Mais c'est le fun qu'on ait fait une œuvre comme ça pour enlever juste le côté parrainage puis d'essayer finalement d'avoir cette fameuse rencontre artistique-là. Puis ça s'est fait dans le bonheur très facilement. Donc c'est le fun aujourd'hui de consolider notre rencontre, qui est assez symbolique finalement. Et justement, bon, on voit, comme je disais tantôt, ton visage, il y a également du texte. Et Denis m'expliquait plus tôt que c'était ton texte, c'est un original. Comment en est venue l'idée de l'orientation du sujet? Ça c'est, ben, ouais, c'est peut-être, en fait, c'est une espèce de, on s'est lancé, on a joué au ping-pong. Si tu fais une collaboration, c'est le fun de se lancer la balle. Donc on est parti avec l'idée effectivement de peut-être faire une photo, d'intégrer du texte. Et la thématique, l'idée globale, c'est un peu l'idée de Denis, le wanted. Tu sais, quand on cherche dans les westerns, on a un être, un individu recherché. On est tombé dans la recherche, donc dans le processus créatif, rechercher qu'est-ce qu'on recherche, où on va pour trouver le fruit de cette quête-là qui vit à travers l'art. Et donc on a fait un petit parallèle avec ça, puis ça a été une histoire d'un après-midi en une journée. C'était cool parce que, tu sais, l'art sur papier, bien, c'est pas son premier milieu, mettons. Moi, je suis designer graphique de formation, j'ai été designer de ballet. L'art, pour moi, je sens de plus en plus l'artiste qui essaie de sortir, mais j'ai de la misère à m'assumer artiste. Donc tous les deux là-dedans, on est un peu, pas néophyte, mais c'est un petit peu nouveau pour tous les deux. Fait que moi, avec le mieux de mon métier à moi, Ariane, le mieux de son métier à elle, qui est écriture, la musique, le rythme, mais elle est très intuitive aussi. Fait que de mettre ces deux mondes-là ensemble, c'était super cool parce qu'on se lançait par courriel, on se rencontrait un petit face-à-face, vite-vite. On avait 50 millions d'affaires. Moi, j'avais l'impression d'être une belette à chaque fois que je parlais. J'étais là, excuse-moi d'avoir parlé autant. Puis là, je partais, puis j'étais là, astille, j'en ai encore parlé ben trop longtemps. Puis là, elle a 50 projets en même temps. Hier, elle était en show, elle s'en va à New York bientôt, elle switch à Paris après. Elle n'a pas juste à faire des collaborations de même, mais c'est ça qui est cool parce que c'est dans l'urgence du moment. Elle est pressée, moi, je suis pressée, on crée ça. Puis c'est super cool, elle est généreuse de son temps. Moi, je m'amuse de me dire à moi, là, je suis créativement amoureux de cette fille-là. C'est vraiment romantique, ça. Chanceuse, ma chanceuse Ariane. Mais justement, justement, il mentionnait tantôt, Denis, c'est pas du tout ton univers. J'imagine que c'est la première fois que tu parraines un événement comme ça en art visuel. Ça a été... Comment ça s'est passé, ton coming out artiste visuel, si on veut? Bien, je suis une fan finie des arts en général. Puis les arts visuels m'inspirent aussi des langages qu'on ne comprend pas, qu'on ne rationalise pas tout de suite parce qu'on les maîtrise moins. On est moins dans l'habitude. C'est toujours inspirant pour mon propre médium. Et c'est ça. Bien, Denis l'a dit, sortir de sa zone de confort pour rendre quelque chose qui pourrait rester un peu distant ou plus sur papier comme ça, bien, de l'incarner puis de dire, bien, on fait quelque chose de créatif avec ça. C'était ça, le défi. Puis on ne savait pas, parce que, tu sais, on aurait pu se planter ou juste que ça ne se passe même pas. Puis, fait que pour moi, ce n'est pas juste parrainer un événement, c'est aussi m'engager dans une démarche de rencontre artistique. Puis j'avais confiance qu'on était capable de faire ça parce que ce n'est pas pour rien que depuis 10 ans, on ferait un peu l'un autour de l'autre. Après 10 ans, oui. Oui, non, c'est ça, j'avais un feeling. Moi, la minute où, tu sais, sans trop rentrer dans le détail, tu sais, comme Ariane disait, on s'est rencontrés suite à son show « À quoi n'autre? » Puis moi, j'étais assis au show, là, puis elle m'a enveloppée dans son univers musical. J'avais zéro idée que ça me ferait cet effet-là. Puis de voir qu'elle a... Ah, on peut le dire, tu as un petit sigle typographique de tatouer sur l'épaule. Oui, vraiment? Oui. C'est bon. Pour Ariane, sûrement, là. Mais, tu sais, c'est... Oui, c'est ça. Puis, tu sais, donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial, là. Elle doit aimer l'environnement graphique. Puis après avoir eu la chance d'aller quelques fois chez elle, c'est sûr, tu regardes ce qui est sur les murs, la décoration chez elle, son univers de vie. Tu sais, on pense pareil. Oui, il y a du visuel là-dedans, là, tu sais, là. En tout cas, une chose est sûre, cette rencontre-là a été un succès parce qu'avoir les oeuvres, avoir l'oeuvre, entre autres, que vous avez travaillé ensemble, bravo. Puis Ariane, continue à encourager l'art visuel. On aime ça. Et Denis, continue ton beau travail. Longue vie à l'artiste et aussi au typocondriac. Alors, je rappelle pour tout le monde que l'événement, le vernissage a lieu à l'espace 40, la Galerie d'art contemporaine comptoir d'ailleurs, au 7200 boulevard du quartier, suite 40 à Brossard. L'exposition se poursuivra jusqu'au 30 juin 2012. Merci, Caroline. Donc, c'était Denis Dulude avec Ariane Moffat et puis à la Galerie 1040, c'est bien ça? L'espace 40 qui est situé à la Galerie d'art contemporaine comptoir d'ailleurs, au 7200 boulevard du quartier, suite 40. C'est juste à côté de la SAQ, donc bien situé. C'est dans le quartier 1030. Oui, exactement, le quartier 1030. Ah, c'était là mon mélange, c'est ça. Et puis, l'exposition est jusqu'à quand? Elle est jusqu'à la fin juin. Donc, je vous invite grandement à aller voir l'exposition. C'est vraiment magnifique. Et on mentionnait d'ailleurs l'œuvre conjointe pendant l'entrevue avec Ariane Moffat et Denis. Donc, vous pouvez la voir directement là-bas. Excellent, merci. On va maintenant passer à une pause musicale avec Ariane Moffat et la chanson « Mon corps ». Quoi faire avec mon corps ? Le coucher tôt, le lever tard, lui faire faire le sport. Quoi faire avec mon corps ? L'exciter, l'exhiber ou encore lui donner tort ? Quoi faire avec mon corps ? L'intoxiquer, le purifier ou le peindre en noir ? Quoi faire avec mon corps ? Le faire courir ou méditer ? Le garder vivant ou lui donner la mort ? Je vieillirai avec Que ça me blesse ou non Il ira où j'irai À quoi bon le laisser flamber ? Quoi faire avec mon corps ? Je vieillirai avec mon corps ? Que ça me blesse ou non Il ira où j'irai À quoi bon se laisser tomber ? Quoi faire avec mon corps ? Le trafiqué pour parvenir à trahir son âge ? Quoi faire avec mon corps ? Quoi faire avec mon corps ? Le visser des vitons au talon pour le confort ? Quoi faire avec mon corps ? Le vendre, le donner ou jouer avec son genre ? Quoi faire avec mon corps ? Quoi faire avec mon corps ? Le guérir, le blesser, le punir ou le gavé d'animaux morts ? Je vieillirai avec que ça me blesse ou non Il ira où j'irai À quoi bon le laisser flamber Je vieillirai avec Que ça me plaise ou non Il ira où j'irai À quoi bon se laisser tomber Sous-titrage ST' 501 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 aside from one being a school run and the other mainstream, is basically you guys showcase one piece of art and you have a text about the piece of art that's being displayed right next to the piece as opposed to the cover where we showcase a bunch of art and have a text about the artist and their art. You guys, your text is only about that particular piece which I think is very interesting and you have your artist statements at the end. So that was what you, was that your move? You decided to have it that way? In the first one, we didn't include any text on the page and we wanted to let the art speak for itself but then we found many people asking specific questions about each work and the artist statements weren't really suffice so we decided to include project statements on each page which kind of just gives the viewer a little bit of background about the piece and some people's processes and how they create are so interesting that we felt that it needed to be included. Yeah, totally. No, I love it and the artist statements at the back, it's not like, you know, if you do want to know more about the artist you go to the back of the magazine and then, you know, you're set up with the name of the artist. It's just like the cover. I think it's brilliant to put the emphasis on the image rather than the text. It's always nice, some accompanying document or whatever but I think that the image, you know, it's worth a thousand words. Yeah, so what are your plans this year with the magazine? Well, we are certainly looking to make Interfold a fee-levying organization within Concordia and bring together... Right, and for those who don't know quite what that is that means that each student would pay a couple cents to raise the magazine and their tuition? Yeah, it's like some people take like 20 cents per student and then they're able to fund themselves a little bit more. We might, you know, we're looking to make that happen. There's no guarantee, it's quite the process. Did you do the math a bit? Oh, I did, I did. If one cent per student gets given to me, it's this much. Oh, it was a lot of math and we're still not quite set on that number because there's only about 3,100 students in fine arts. So we'll see what we end up with. Whatever, whatever you get is a bonus, right? Because this magazine ran without that all last year but I do hope that you take your distribution run up. That's for sure. I'd love to. Yeah, and, you know, we've been brainstorming a bit. We're really happy that you're on the team, by the way. Like somebody that already runs a magazine and has a focus on the grants is priceless for us and so we're very happy that you're with us for a couple months and it's going to, you know, your time with us will go on to this year, the school year and we've been brainstorming a couple of, you know, little events we might throw including maybe a D-Cover versus Interfold Magazine event which would pit the university students against the D-Cover artists in a show and maybe some live painting around there. Maybe put that into the schedule for Frosh Week. So we'll keep everybody posted on that over the summer, I guess, is going to be decided. Yep, lots of work to do this summer. And your next launch date would be when? Well, we're looking at November. It's not set in stone yet because it's going to depend on how much money we have. Right. But definitely get November is what we're aiming for. You're going to keep the same model? Certainly. We've had so much success with it this far. I know my graphic designer is just over the moon with ideas right now and just shooting a different one out every week. So we'll see what happens next week. Same number of artists? Maybe. We've got to see. We've got to see what kind of artists are in school this year. Exactly. And, okay, so November and you guys have made your team already? So you're not looking for anybody else? Yes, we just hired and had our first meeting last Sunday. There was 10 of us crammed in our living room and it worked out really well. We had brunch together and talked about the next coming year and everyone's really excited. If you want to give our listeners key links to go check out for Interfold. Yeah, you can check us out on Facebook. It's Interfold Magazine as well as on our Twitter as well. And our website is www.interfoldmagazine.com. Cool. Well, everybody keep an eye out. We will for sure be collaborating with Interfold during the year and we are very much looking forward to the new edition coming out in November. Thank you very much. Oh, thank you for having me. Merci, merci. Ciao. Bonne semaine. Donc, c'était Cédric avec Bella qui a l'Interfold Magazine qui est une revue qui vient de Concordia University. Ils sont à leur deuxième tirage et puis… C'est une revue qui est bimensuelle et c'est les étudiants de Concordia qui sont présentés dans la revue. Merci beaucoup. Et puis, bon, Mélanie, elle a quelques petites nouvelles pour nous. Des petites annonces. Allez, Mel. Super, petites annonces du domaine des arts visuels à Montréal. Alors, on a l'exposition de Frédéric Ouellet, l'exposition Descendance à la Galerie Zéphir. Le vernissage a lieu jeudi le 24 mai. La Galerie Zéphir, c'est au 21-12 Amherst à Montréal. C'est toute une toute nouvelle collection. Vraiment, on voit l'artiste évoluer. Donc, c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'on se comporte de petits formats ou c'est généralement des grands formats? Il y a des grands formats à l'intérieur de l'exposition. Oui, alors ça vaut la peine de se déplacer parce que… Oui, oui, c'est vraiment, ça sort de l'ordinaire de ce qu'on est habitué de voir avec Frédéric. Et c'est vraiment, c'est très personnel cette exposition-là. Super. Puis, on a aussi l'événement, on en reparle une petite dernière fois, l'événement FIRE, le cinquième du même nom à la Coop Edco, le jeudi 17 mai de 18h à 21h. Alors, c'est une panoplie d'artistes en art visuel qui vous offrent des originales ou des copies en tirage limité de tout ça en bas de 200 $. Alors, il faut aller faire un tour, ça dure que quelques heures. C'est comme des petits pains chauds. Il faut aller voir ça. Il y a Daniel Barclay qui fait des œuvres hyper réalistes, absolument magnifiques. Il expose ses œuvres récentes du 23 mai au 17 juin 2012 à la Galerie Dominique Bouffard. C'est une galerie qui est située au 1000 Amherst, suite 101 à Montréal. On peut aller voir aussi sur le site internet pour avoir plus d'informations. Et il y a aussi l'artiste, un artiste que j'aime beaucoup particulièrement. Moi aussi. On l'aime toutes. On l'aime toutes. Brian Keith-Lanier qui expose du 3 mai au 5 juin. C'était le vernissage la semaine dernière. On a manqué ça, malheureusement. Il expose à la Galerie D. La Galerie D, c'est située au 1239 rue Amherst à Montréal. Et voilà. C'est pas mal ça pour mes petites nouvelles. Donc, il nous reste deux petites minutes. Moi, je voudrais parler d'un nouveau site web qui est quand même assez intéressant. C'est le site diffuseur. C'est le site au monde où les artistes peuvent vendre leurs œuvres sans commission au vendeur. L'inscription est gratuite pour ce site-là. Comment ça fonctionne? C'est que gratuitement, on peut inscrire cinq œuvres. Puis c'est vraiment bien fait. Il y a la description, le prix, l'année, les composantes, etc. On peut aussi facilement communiquer avec l'artiste via ce site-là par message. Un petit peu comme un Facebook. Il y a un mur de commentaires. On peut liker des images. Et puis, c'est vraiment agréable parce que comme diffuseur ne prend pas de commission, tous les montants reviennent à l'artiste. Et puis, c'est un site où c'est seulement des œuvres originales ou en édition limitée si on parle de sérigraphie ou de photographie ou de choses comme ça. Dont les œuvres de Mélanie Fée. Bien oui. Mélanie Fée, on a Pédneau, il y a Sophie Wilkins. Écoute, le site commence à se construire. Il y a Melsa Montagne aussi qui est là. Il y en a beaucoup. Le site est quand même relativement assez nouveau. Fait que j'invite tout le monde à aller voir et puis à s'inscrire. Donc, l'émission Attire à sa fin. Ça a été une émission très vite, les pré-enregistrements. Excusez-nous, on ne peut pas vous donner plus de détails sur rien. Mais bon, vous pouvez suivre la chronique sur le Facebook, conseilledesarts.org aussi. Et puis, un petit dernier mot. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Marc-André. Merci les filles. Et puis, à la prochaine. Merci Caroline pour cette superbe entrevue. Il y a aussi une première. C'est qu'il va y avoir bientôt le site okdescomptesarendes.ca. Puis, c'est un travail avec mon nouveau commanditaire à suivre. Et bon dimanche tout le monde. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage Société Radio-Canada